Nicolas aime relaxation. Le futur est détente, détente, détente. Oui, bonjour. Oui, c'est moi l'infirmier. Qu'est-ce que je vais faire pour vous ? Vous êtes blessé au bras, c'est ça ? Au bras gauche. D'accord, ça m'a l'air un peu profond. On va juste nettoyer les désinfectés ensemble et faire un beau pansement, d'accord ? Tout va bien se passer. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Alors, dites-moi tout, comment vous êtes-vous fait ça ? D'accord, vous allez au travail. D'accord. Bon, écoutez, le principal, c'est que vous ne soyez pas fait trop mal. Nous, on va faire en sorte que ce soin se passe dans d'agréables conditions et que vous puissiez sortir le plus tôt de la clinique. Alors, avant de commencer, je me présente. Je rappelle Nicolas, j'exerce depuis à peu près deux ans dans la clinique et j'ai l'habitude de faire des pansements. Donc, ça va aller très vite, d'accord ? Ok, parfait. Pour commencer, je vais mettre un masque pour éviter toute contamination. C'est pas mon meilleur costume, mais ce sont les règles. Oui, tu peux t'installer, je t'en prie. Je peux te tutoyer ? Ok, c'est parfait. Alors, juste le temps, hop, de faire un nœud. Voilà. Beau. Hop là. C'est parfait. Alors, montre-moi ce bras. Ok, bon. On va commencer par une petite désinfection. Ok ? C'est parti. Je vais mettre un gant au niveau de la main droite pour éviter également quelconque contamination. Heureusement que c'est juste une simple chute à vélo parce que vous auriez pu vous faire plus mal. Tu aurais pu te faire plus mal. Et se casser en bras ou quoi ? Mais bon, on n'en est pas là. C'est le principal. Ok. Voilà. Ça va picoter un tout petit fait, d'accord ? Ça marche. Voilà. J'en mets abondamment pour pouvoir bien rincer le surplus de sang. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais je préfère que ce soit bien désinfecté. D'accord ? C'est parfait. Ensuite, deuxième étape. Je vais prendre ce petit paquet de coton, en sortir un tout petit morceau et essuyer le surplus de désinfectant que j'ai mis sur ton bras. D'accord ? C'est une journée assez calme, oui. Tu n'as pas attendu trop longtemps, il me semble. Tout s'est bien passé à l'accueil ? Oui, Brigitte est vraiment excellente. Elle est très rassurante. Il y a une ambiance de folie à la clinique. Tout le monde s'entend bien. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de travailler dans une ambiance pareille. Bon, allez. On essuie cette paix ? OK, c'est parti. Donc, on aura à peu près trois semaines de cicatrisation, d'accord ? Et puis, ce ne sera pas la peine de revenir pour refaire le pansement. Vous le ferez à la maison. C'est un pansement tout bête, une petite désinfection avec un petit pansement. Surtout, pensez à faire respirer la plaie pour éviter tout risque d'infection. Je vais remettre un tout petit peu de spray histoire de tout bien nettoyer. D'accord ? Ça va ? Pas d'inquiétude. C'est parfait. On vient tout. Alors, le spray magique. Ça va, ça ne pique pas trop ? Pour le spray, tu vas juste aller à la pharmacie demander un petit spray désinfectant. Rien de très particulier pour ça, d'accord ? T'es tombé il y a à peu près combien de temps ? C'est normal que ça te fasse un petit peu mal. Au cas où, n'hésite pas à demander un petit calme au médecin si tu as de grosses douleurs par la suite, d'accord ? Mais bon, je ne pense pas. C'est juste cette nuit, ça va peut-être un petit peu te gêner. Mais ça ne devrait pas continuer à te faire mal très longtemps, d'accord ? Ok, je ne sais pas si tu as de grosses douleurs. Ok. 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 J'insiste un peu parce que je préfère être sûr, vraiment sûr que ce soit parfaitement nettoyer d'accord ça a coulé un petit peu ici aussi je me permets de tout retirer super on va passer au petit pansement ok allez c'est parti pour le pansement qu'est ce que j'ai prévu on va prendre une petite compresse stérile et puis je pense que je pense que ça devrait aller je vais enrouler la plaie avec et te mettre un tout petit bout d'adhésif de sparadrap pour pas que ça se retire donc n'hésite pas à en remettre un à la maison si tu sens que le sparadrap s'enlève il n'y a aucun souci donc demain tu enlèves ce pansement et ce qui serait cool ce serait d'en refaire donc vu que la plaie n'est pas très grosse je pense que ce sera évident pour toi de le faire à la maison moi aujourd'hui je vais bien tout tout englober avec avec ça mais à la maison sache que tu pourras faire un pansement beaucoup plus simple que celui que je te fais actuellement d'accord ok c'est parfait j'ai toujours un peu de mal à ouvrir à ouvrir ce petit emballage mais bon il paraît que cet emballage a produit des sens absolument parfait pour la relaxation pourquoi ne pas en profiter bon 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 Excuse-moi, je te fais un petit peu attendre, voilà, donc ça se présente sur cette forme-là, moi j'en ai piqué plusieurs, il mettra un petit bout de sparadra, d'accord ? Allez, c'est parti, c'est pas si désagréable que ça au final, tu ne me regrettes pas, bon, très honnêtement, tu aurais pu le faire à la maison, mais c'est toujours bien de venir nous voir comme ça, nous, on estime, si la plaie est importante ou pas, mais bon, ça va. Là, c'est vraiment du très léger, mais bon, je suppose que sur le coup, ça a dû bien saigner, il te va faire très mal, parce que je peux concevoir, et qui aime avoir mal en personne, en fait ? J'ai beau être infirmier, je suis douillet comme pas possible, et du coup, tout ce qui est soins, etc., je demande toujours à une de mes collègues, Patricia, qui est très douce, et qui sait bien s'occuper de personnes comme moi, qui souffrent pour assez de puits au final, mais bon. Je vais passer derrière toi pour pouvoir bien faire le tour. Ah, on va s'occuper de ce doigt après, je crois que tu as l'index ouvert, je n'avais pas vu. Non, ça va, heureusement que j'ai quelques pansements, je vais désinfecter, et puis je passe au pansement, je vois que ça marche. Ok. Voilà, ok, bon. Un petit peu de espalade, hein. Et je colle. Bouge un peu le bras, s'il te plaît, voir si c'est... Ok. Bon, c'est une affaire qui roule. Allez, je te m'occupe de ton petit doigt. Voilà. Ça va, c'est... C'est aussi, hein, très léger. Tu n'as pas d'autre plaie ? Fais-moi voir ton autre main. Tu as quelques petites plaies aussi, hein, ici. Bon. Je désinfecte ici, je fais juste le pansement de voie ici, je désinfecte ici, parce que tu as quelques égratignures aussi. Autant tout faire maintenant. Comme ça, on n'entend plus. Hop. Ok, bon. Ça va ? Allez, hop, on essuie, je te fais le pansement, et on est parfait, d'accord ? Allez, ça marche. Je reprends un petit peu de coton. Hop, un bon morceau, cette fois-ci. J'ai suffi. Bon, là, il n'y a vraiment pas de pansement à faire. C'est juste histoire de désinfecter. Désinfecter cette plaie, cette petite égratignure. Il y en a quelques, c'est pas très grave. Mais bon, heureusement que je les ai vus. On ne sait jamais. Ok. Montre-moi cette vue. Bon. Montre-moi cette vue. Ça va toujours ? Tu es un excellent patient. Très calme. C'est très gentil. Il y a des patients, des fois, qui bougent beaucoup. Je te dis ça parce que c'est vrai, du coup, on est en train de s'y prendre à plusieurs reprises. Mais tu es le patient modèle. On va passer au petit pansement. On va passer au petit pansement. Ce coup-ci, c'est un pansement de doigt tout bête. Donc, je vais le mettre comme ceci sur ton doigt pour éviter que ça te fasse mal, tout simplement, au contact d'autres surfaces. Par contre, bien entendu, il ne faudra pas le mouiller. Celui-là, il faudra le retirer dans, disons, un petit jour et demi, toujours. Et puis, après, passer sur un pansement classique aussi, un peu obligé de revenir nous voir, d'accord ? Ok. Ok. C'est parti, je vais tout de suite te le mettre, d'accord ? Donc, vas-y, tourne-moi ton doigt. Ok. Il faudra faire attention qu'il ne prenne pas l'eau, surtout, parce que sinon, il va se retirer assez rapidement, d'accord ? Ok. N'hésite pas à me dire si je te donne trop d'informations. Ok. Bon ? Non, voilà. Ça m'a l'air pas mal que ça ? Alors montre-moi, ça m'a l'air bien, c'est propre, ça reste à l'air libre pour une bonne cicatrisation, c'est parfait. Merci, le pansement, il est bien, il a l'air de tenir correctement, et ton pansement toi aussi, c'est parfait. Bon, je n'ai plus qu'à te souhaiter une excellente cicatrisation, n'hésite surtout pas à venir nous voir si tu as une complication ou quoi au caisse, mais rassure-toi, ne t'en fais pas, il n'y a aucun souci sur ce que je viens de voir, ça va cicatriser très rapidement. Sur ce, je te dis à très vite, passe une bonne journée, salut ! pour le temps, je te dis à très vite. Merci.